... 6 janvier 2015, en plein cœur de Zurich, les services secrets espagnols prennent en filature un homme venu du Pays Basque, rendre visite à une jeune femme. Elle débusque un peu par hasard une militante de l'ETA, traquée depuis des années par Madrid et par Interpol. ... Elle voit que trois personnes suspectes qui parlent espagnol, qui sont au téléphone, se trouvent par là, se regardent un peu à droite et à gauche, et puis elle comprend rapidement que c'est très vraisemblablement des agents espagnols. Elle rencontre son proche, ils prennent la fuite, et puis ces personnes les suivent. Alertée par Madrid qui réclame son extradition, la Suisse l'arrête le printemps dernier. Nékané Tchapertagui a été condamné à 7 ans de prison pour avoir fourni de faux passeports à un commando de l'ETA. Notre enquête révèle que jusqu'à son arrestation, elle vivait une vie sans histoire, sous une fausse identité, à Zurich, avec sa petite-fille, scolarisée et depuis l'heure placée dans une famille d'accueil. C'est avec son enfant qu'elle a pris la fuite en Suisse pour échapper à la prison, car Nékané Tchapertagui, que l'on voit ici à son procès en 1999, a toujours clamé son innocence, expliquant avoir fait des aveux après avoir subi des tortures. Nous avons retrouvé à Genève Miquel Aguibar, tout juste sorti de 10 ans de prison. Cet ancien membre de l'ETA était voisin de cellule de la militante basque au moment de leur arrestation. Dans le cas de Nékané Tchapertagui, il a subi une violation, donc abus sexuels. Il y a aussi l'utilisation d'électricité, l'asphyxie, l'empêchement de dormir. L'ETA, un sujet très sensible en Espagne, marqué par des décennies d'attentats. Le gouvernement espagnol a toujours réfuté les accusations de torture. La pratique de dénoncer des actes de torture est une stratégie pratiquée couramment par les membres de l'ETA pour obtenir des répercussions médiatiques et discréditer la police et la lutte antiterroriste. L'Espagne est un état de droit où règne la loi pour tous. Et ceux qui attaquent notre démocratie sont précisément ceux qui ont torturé, ceux qui ont assassiné et transgressé les lois de notre pays. En Suisse, ils étaient 300 à défiler devant le palais fédéral en septembre dernier pour réclamer sa libération. Cet été, à Thessalonique, des militants de la gauche grecque manifestaient devant le consulat suisse. Une affaire sensible pour Berne, extrader la militante basque ou la libérer au risque de froisser un pays ami, un caillou dans la chaussure pour Simonetta Somaruga, l'Office fédéral de la justice nous a répondu par écrit. Dans le cadre de la procédure d'extradition, la militante de l'ETA a invoqué notamment des tortures infligées par la police espagnole. L'Office fédéral de la justice a invité donc les autorités espagnoles à se déterminer sur cet aspect. Si ces griefs devaient s'avérer crédibles, la Suisse pourrait refuser l'extradition. Si elle prend une décision favorable à l'extradition, elle s'expose très vraisemblablement d'une part à un problème, je dirais, politique, donc qui est de passer pour un État qui viole la Convention contre la torture. La militante basque qui embarrasse la Suisse a déposé une demande d'asile. La décision d'extradition est imminente. à l'extradition est imminente. à l'extradition est imminente. à l'extradition est imminente.